En 2020, l'Union interparlementaire, une organisation mondiale des parlements des États souverains, avait recensé dans les 75 assemblées législatives que compte le continent africain, 16 femmes à la tête de chambre de parlement. Pour instaurer une véritable représentativité des femmes dans les instances dirigeantes politiques en Afrique, certaines femmes leaders encouragent la formation des femmes. Comment ça se fait qu'une femme issue de la diversité africaine peut être adjointe au maire de Bruxelles ? C'est parce que c'était une décision politique. Bien sûr, il faut aussi que les femmes se forment. Je ne suis pas pour la parité juste parce que tu es une femme, mais on a le même cerveau que les hommes, on a autant d'intelligence que les hommes. Donc si une femme est formée, il faut l'aider à accéder à ces niveaux de responsabilité qui, jadis, étaient réservés aux hommes. Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs suscitent un intérêt marqué de la part des décideurs politiques, des institutions publiques, entre autres. Toutefois, le soutien à l'entrepreneuriat féminin passe inéluctablement par l'octroi du budget en faveur des femmes africaines. Je pense qu'il y a une volonté, mais au niveau de tout ce qui est législation, au niveau de tout ce qui est accompagnement structurel des États africains, je n'ai pas encore vu les mêmes choses que chez nous en Europe, où il y a vraiment des fonds étatiques qui sont dédiés aux femmes qui veulent entreprendre. Si un budget est mis à disposition de toutes ces femmes, et puis des formations qualifiantes pour toutes ces femmes qui font de l'entrepreneuriat dans l'informel, je pense que les deux, formation et budget, ce sont les deux choses qui vont changer la donne. La plupart des actions qui ont été prises jusqu'ici par les organismes africains pour défendre les droits des femmes ne sont pas encore mises en marche, alors que la promotion de l'égalité des sexes est aussi un levier essentiel pour conforter la place des femmes en politique sur le continent africain.